Bonjour, bienvenue tout le monde à Alimenter la réflexion, une série de conférences mensuelles hébergées par l'Institut de la recherche sur la science, la société et la politique publique à l'Université d'Ottawa. Je suis Marisa Beck, la directrice de recherche de l'Institut. Pour commencer l'événement aujourd'hui, nous reconnaissons que l'Université d'Ottawa se trouve sur un territoire non-cédé de la nation algonquine Anishinaabe. We recognize that the University of Ottawa is located on unceded territory of the Algonquin Anishinaabe Nation. Notre conférence aujourd'hui a, en effet, convoque deux membres de l'ISSB, Professeur Martine Lagacé, qui va faire la présentation sur l'agissement en milieu de travail dans quelques minutes, et Professeur André Lalibaté, qui va modérer la session aujourd'hui. Professeur Lalibaté est un professeur titulaire d'études politiques en faculté de sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Il est un expert sur les politiques et les religieux et les relations entre les deux en Chine, Taïwan et Hong Kong. Professeur Lalibaté est titulaire d'un doctorat de l'Université de British Columbia. Il a conduit sa recherche en France, en Allemagne. Il est aussi un chercheur affilié au groupe Société, Réligion et Laïcité à Paris et au Centre Religion and Chinese Society de l'Université de Pordeaux. Avant de remettre à Professeur Lalibaté, je voudrais dire que l'événement aujourd'hui se passe principalement en français, mais dans la période de questions, vous pouvez bien sûr poser des questions en anglais aussi. Alors, Professeur Lalibaté, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marissa, pour cette excellente présentation. Je vais simplement ajouter que je suis vivement intéressé par la présentation de ma collègue Martine Lagacé parce que, évidemment, dans mes intérêts de recherche, la question du vieillissement de la population est une dimension extrêmement importante des politiques sociales, les pays qui m'intéressent, Taïwan, la Chine, les autres pays de la région. Et je suis donc très intéressé à savoir ce qu'elle a à nous dire sur tous les problèmes reliés à la question du vieillissement des populations. Professeur Lalibaté est membre du département de communication, mais elle est aussi chercheur affilié au département de psychologie. Alors, elle a donc une formation exceptionnelle et tout à fait appropriée pour discuter avec nous de cette importante situation, cet important problème, surtout comme on a déjà discuté dans le contexte de la COVID. La question du vieillissement de la population se retrouve maintenant au cœur des enjeux. Alors, sans plus élaborer, je veux laisser tout le temps à ma collègue de pouvoir parler. Et elle aura environ 30 minutes pour nous faire sa présentation. Et après sa présentation, nous aurons une session de questions et réponses. Évidemment, sentez-vous libres de poser des questions en anglais ou en français, comme ma collègue Marissa a expliqué. Et je me ferai un plaisir de vous transmettre les questions, professeur Lagacé. À ceux qui posent des questions, si vous voulez être nommé, il me fera plaisir aussi de vous identifier. Si vous préférez garder l'anonymat, même chose, je vais donc éviter de vous identifier. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Martine Lagacé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à Marissa. Merci à mon collègue André Laliberté. Je voudrais commencer la présentation aujourd'hui en remerciant d'abord l'ISSP de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi de pouvoir parler d'une question qui me taraude, je dirais, qui me passionne depuis presque 20 ans. La question des perceptions du vieillissement, notamment la question de l'âgisme, qui est une forme de discrimination sur la base de l'âge et comment ça se manifeste particulièrement dans le contexte du marché du travail. J'aimerais aussi préciser que j'ai préparé la présentation, je vais l'offrir en français, mais comme Marissa et André l'ont mentionné, ça me fera plaisir de répondre dans une langue ou l'autre. Tout le document PowerPoint, par contre, est en anglais. Alors vraiment, I'll be happy to answer questions in both French and English. Alors, je vais tout d'abord et avant tout vous partager ma présentation aujourd'hui. Je vais donc la mettre en mode, je pense que, voilà. Alors, j'ai intitulé cette présentation vis-à-vis entre génération et âgisme, en fait, un rendez-vous, un rendez-vous par contre qui n'est pas nécessairement positif quand on parle des générations et de la question de la discrimination sur la base de l'âge. Mais la réflexion va vraiment porter aujourd'hui sur quelle est la place qu'on accorde aux aînés, particulièrement aux travailleurs âgés sur le marché du travail d'aujourd'hui. Est-ce que vraiment les travailleurs âgés font face à des obstacles qui sont des obstacles finalement liés à leur âge comme tel? Comment ces obstacles s'expriment, se manifestent? Quelles en sont les retombées? Mais surtout, je voudrais miser sur une réflexion qu'on a terminée avec mes collègues depuis les deux dernières années, à savoir comment nous pourrions contrer l'âgisme en milieu de travail, quels seraient les facteurs qui permettraient peut-être de réduire les stéréotypes sur la base de l'âge en milieu de travail. Et donc, on va vous présenter une étude empirique qu'on a effectuée au cours de l'année 2019 avec mes deux étudiants doctorants. Je me permets d'ailleurs de souligner leur étroite collaboration, Lise Van de Beek, qui est doctorante à l'École de psychologie, ainsi que Philippe-Rodrigues Rouleau, qui est doctorant au département de communication. Donc, la présentation, il y a une petite partie qui va être un regard un peu en amont, puisque la littérature des dix dernières années a bien documenté la prévalence, je dirais, de l'âgisme, notamment en milieu de travail, et donc comment ça s'exprime, a bien aussi documenté les impacts de l'âgisme, le coût que l'âgisme sous-tend en milieu de travail, notamment sur les travailleurs âgés eux-mêmes. Et la troisième partie va porter sur les facteurs qui permettraient peut-être de contrer l'âgisme en milieu de travail. Je n'ai pas intégré cet article-là, mais je prenais connaissance ce matin d'un article dans Bloomberg qui était titré « Old age is the next global economic threat ». Pour moi, ce genre de discours sociétal, largement véhiculé, où à chaque fois qu'il y a des données statistiques sur le vieillissement de la population canadienne, notamment, mais on pourrait avoir la même réflexion pour les pays européens, les États-Unis. Donc, les discours sociétaux qui positionnent le vieillissement et l'avancement en âge comme étant toujours une espèce de tsunami gris ou une grande menace pour la santé économique ou, par exemple, les soins de santé, ne sont pas sans influence sur nos propres perceptions individuelles. Il y a beaucoup d'études, notamment dans le domaine de la communication publique, qui démontrent que ce à quoi nous sommes exposés dans les grands discours sociétaux, que ce soit celui des médias, que ce soit celui des gouvernements ou même, mais à coup de pas, celui des chercheurs, à force de positionner le vieillissement comme un élément négatif, ça finit par influencer la façon dont nous expérimentons notre propre vieillissement comme processus et la façon dont nous interagissons aussi avec les personnes aînées elles-mêmes. Le gros de la présentation aujourd'hui, de la réflexion, porte sur le marché du travail. Pourquoi sur le marché du travail? Parce que le marché du travail, ou en fait les organisations de travail, ne sont que des microcosmes de la société. Alors, ce qu'on entend à la grande échelle sociétale, ce n'est pas surprenant de savoir que ça se reproduit quelque part dans les cultures, les cultures organisationnelles. Ce qui est aussi important de mentionner, c'est que l'âgisme en milieu de travail est relativement peu étudié et relativement forcément dénoncé par rapport à d'autres formes de discrimination sur lesquelles on a fait beaucoup de progrès. La question du sexisme, par exemple, les questions reliées au racisme. Bien sûr, les luttes ne sont pas terminées, mais je dirais que pour les travaux et la réflexion sur la lutte à l'âgisme, on est assez en arrière par rapport à d'autres formes de discrimination. Donc, c'est une forme de discrimination qui n'est pas encore sur le radar, je dirais, des priorités en termes de politique publique, bien que nous ayons fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Alors, quelques statistiques sur le contexte actuel de la main-d'œuvre canadienne. Donc, en 2019, les travailleurs âgés de 55 ans et plus, que l'on catégorise en fait comme les travailleurs âgés comme tels, représentent 22 % de la force de travail, de la main-d'œuvre de travail canadienne en comparaison avec 10 % en 1981. On se dira, c'est quand même une progression très importante. Les travailleurs de 55 ans et plus travaillent plus et davantage pour différentes raisons. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils doivent, ce sont des contraintes financières, ils doivent épargner pour la retraite. Pour d'autres, c'est parce que le travail est une source de valorisation ou d'épanouissement ou d'intégration sociale, si on veut. Il n'en reste pas moins que malgré cette bonne nouvelle-là, on a bien documenté les difficultés auxquelles font face les travailleurs âgés, que ce soit en termes d'embauche, que ce soit en termes de rétention, que ce soit en termes de participation ou de développement professionnel. Et je vais y revenir sur la question du développement professionnel. Et là où ça se manifeste vraiment, c'est que les travailleurs âgés sont surreprésentés dans les statistiques de chômage de longue durée. Ce qui veut dire qu'un travailleur âgé de 55 ans et plus qui perd son emploi, ça sera extrêmement difficile pour lui ou pourrait de retrouver un emploi. Nous avons fait l'hypothèse que peut-être que parmi les facteurs qui sont des obstacles à ce retour à l'emploi, la question du regard qu'on porte sur le vieillissement et comment les employeurs perçoivent les travailleurs âgés pourrait en partie expliquer cette surreprésentation dans les statistiques de chômage de longue durée. L'autre élément, c'est que du point de vue des travailleurs eux-mêmes, les différents sondages, les sondages General Social Survey qui sont faits par Statistique Canada, témoignent aussi d'expériences d'avoir été la cible d'âgisme sur la base d'attitudes négatives sur la base de l'âge et de discrimination du point de vue des travailleurs âgés. Maintenant, j'ai mis « workers age 45 years old » parce que c'est intéressant, on pourrait avoir toute la discussion aujourd'hui et d'abord se demander « qu'est-ce qu'un travailleur âgé? » Bien sûr, il y a la référence chronologique comme telle, mais il y a aussi la référence, je dirais, conceptuelle. Et le 45 ans fait référence aux travailleurs qui, dès l'âge de 45 ans, expriment avoir été la cible de stéréotypes et de discrimination sur la base de l'âge. Donc, c'est leur expérience qui nous est racontée et on va voir l'incidence négative que ça a dans quelques secondes. Les travailleurs de 45 ans et plus, d'autres études l'ont montré, sont souvent dans des positions ou des postes, je devrais dire, où il y a un potentiel d'apprentissage qui est de plus en plus réduit. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on se retrouve dans des postes où le potentiel de croître au niveau des apprentissages est plus réduit, où la mobilité fonctionnelle du poste aussi est réduite. Les travailleurs âgés de 45 ans et plus font face à des opportunités de formation, de développement professionnel qui sont plus limitées par rapport aux jeunes travailleurs et aussi à des perceptions assez généralisées qui sont moins capables finalement de gérer les demandes des organisations contemporaines qui demandent, on sait très bien que nos organisations de travail aujourd'hui demandent des habiletés d'adaptation, de capacité de réagir dans des contextes de travail qui sont très, très complexes et très compétitifs. Mais les employeurs perçoivent les travailleurs de 45 ans et plus comme étant moins capables de s'adapter à ces organisations de travail contemporaines. Les perçoivent aussi comme ayant moins de motivation à apprendre de nouvelles habiletés. Et il y a une politique, et quand je vais vous présenter les résultats d'une étude canadienne qu'on a menée auprès des employeurs, on voit que les employeurs, par rapport à la question des stéréotypes âgistes, ont une forme de politique de non-interférence qu'on pourrait expliquer par le fait qu'il y a peut-être un manque de sensibilisation dans les milieux de travail sur la question de l'agisme justement. Alors, les questions sur lesquelles j'aimerais réfléchir avec vous, deux entre autres aujourd'hui, c'est de mieux d'explorer comment on perçoit le vieillissement sur le marché du travail et jusqu'à quel point ces perceptions ont une influence sur le développement professionnel des travailleurs âgés, sur leur engagement et aussi sur les initiatives de rétention des travailleurs âgés. Et j'ai commencé la présentation tantôt en disant que ce à quoi nous sommes exposés comme grandes croyances ou grands discours sociétaux a une influence, il y a un écho en fait sur ce qu'on observe dans le marché du travail, dans le monde du travail. Et ce que la littérature a vraiment solidement documenté vraiment depuis, je dirais, presque deux décennies, c'est qu'il y a des croyances beaucoup plus négatives que positives par rapport aux travailleurs âgés, à sa valeur ajoutée en fait dans un milieu de travail. Les employeurs décrivent ces travailleurs âgés comme, oui, possédant des qualités positives, comme par exemple ce qu'on appelle le soft skill. On les dépeint, les travailleurs âgés, comme ayant de belles qualités interpersonnelles, étant des travailleurs loyaux, étant des travailleurs fiables. Mais en contrepartie, ils sont aussi décrits par les employeurs comme étant plus résistants au changement et moins capables justement de s'adapter au changement, notamment au changement par rapport aux nouvelles technologies, moins capables aussi d'apprendre et auraient une productivité finalement qui serait moindre. Et ces stéréotypes-là négatifs, en fait, ne viendraient pas, le positif ne viendrait pas contrebalancer le négatif parce que ce qui est très valorisé dans nos organisations de travail contemporaines, c'est justement la capacité de rebondir rapidement et de s'adapter. Alors, le côté soft skill et le côté interpersonnel, oui, ce sont de belles qualités, mais qui ne font pas le poids à côté des stéréotypes négatifs qui ont été documentés par plusieurs, plusieurs méta-analyses. Et donc, on sait très bien que le pas entre les croyances, les attitudes, les stéréotypes est vite franchi entre ces pas et les actions ou les comportements qui vont être entrepris par rapport aux travailleurs âgés, comment vont agir, en fait, les employeurs qui sont dans cet esprit que vieillir en milieu de travail, c'est plus un poids à gérer qu'une valeur ajoutée, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'aimerais, pour vous démontrer ceci, vous donner l'exemple d'une très vaste étude. Oui, c'est une étude en laboratoire, c'est une étude expérimentale, mais quand même qui est très parlante, qui a été effectuée par Newmark et ses collègues. Newmark est un économiste, une très solide étude américaine qui a démontré que les employeurs favorisent vraiment à compétence égale les travailleurs systématiquement plus jeunes quand il s'agit de pratiques d'embauche. Alors, ce que Newmark et ses collègues ont fait, ils ont créé fictivement 40 000, finalement, CV qui ont été créés pour différents postes administratifs dans les secteurs bancaires, etc. Et tout ce qu'on a changé dans le CV, donc toutes les autres variables étaient contrôlées, ce qu'on a changé dans le CV, c'était finalement l'âge des postulants avec un groupe de 29-31, un groupe de 49 à 51 et un groupe de 64 à 66 ans. Et au plan statistique, le taux d'appel, en fait, pour simplement être appelé pour faire une entrevue, on ne parle pas d'embauche ici, était significativement plus faible pour le groupe des 64-66 ans, suivi des 49-51 ans, et ceux qui étaient systématiquement favorisés étaient le groupe des plus jeunes. Alors, déjà, on voit que le mindset, si je peux m'exprimer ainsi, des employeurs, c'est que l'âge est connoté négativement, même si tout le reste est à compétence égale. On a aussi, la littérature a bien documenté, je l'ai mentionné tantôt, les obstacles des travailleurs âgés par rapport aux opportunités de formation. Donc, pour beaucoup d'employeurs, investir dans la formation d'un travailleur âgé, ça a une moins grande valeur sur investissement, si on veut parler ainsi, parce qu'ils sont considérés comme, justement, moins capables d'absorber de nouvelles connaissances et donc des changements également. Donc, déjà, au niveau de, à la fois de l'embauche, mais aussi du développement professionnel, on voit que les travailleurs âgés, disons, sont un petit peu à l'arrière par rapport au groupe des travailleurs plus jeunes. Nous avons, mes collègues et moi-même, dont Philippe Rodrigue Rouleau, je pense qu'il est avec nous aujourd'hui, nous avons effectué une étude qualitative pour aller voir si ce qu'on lisait dans la littérature européenne et américaine, si ça avait un écho sur la façon dont les employeurs canadiens perçoivent, donc les travailleurs âgés. C'est une petite étude qualitative, exploratoire, mais quand même qui est parlante. Donc, de mars, de janvier à mars 2018, nous avons contacté, je dirais, les top dirigeants de 10 très grandes entreprises canadiennes et le critère d'inclusion était celui d'avoir 500 employés et plus du secteur bancaire, du secteur de l'alimentation, du secteur des technologies de communication. Et à ces employeurs-là, nous leur demandions comment ils percevaient le vieillissement de la main-d'oeuvre. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, le vieillissement de la main-d'oeuvre, mais surtout, qu'est-ce qu'ils faisaient pour gérer le vieillissement de la main-d'oeuvre? Et systématiquement, et j'ai résumé les grandes, grandes lignes de ce qu'on a pu retirer de l'analyse de contenu, c'est que l'ensemble des employeurs étaient d'accord pour dire que l'enjeu du vieillissement de la main-d'oeuvre était un enjeu urgent, que même le train, nous l'avons pris un peu trop tard, mais donc, il fallait réagir. Mais du coup, quand nous leur demandions quelles stratégies concrètes ont été mises en place pour embaucher, pour recruter, pour accompagner, pour assurer la participation des travailleurs âgés, la réponse était systématiquement que les stratégies, en fait, n'étaient pas existantes et que les stratégies étaient, en fait, orientées vers le renouvellement de la main-d'oeuvre, mais précisément vers le renouvellement de la main-d'oeuvre via le recrutement des travailleurs plus jeunes, mais non pas aucune stratégie pour maintenir un emploi ou recruter des travailleurs plus âgés. Et plus encore, on a vu que pour certains employeurs, parler de stratégie de recrutement des travailleurs âgés, certains nous disaient que ça pourrait être perçu comme une forme d'inéquité entre les générations. Et là aussi, je pense que c'est très parlant par rapport au positionnement général que l'on accorde au vieillissement dans la population de manière générale et des personnes plus âgées. Ces employeurs-là nous ont aussi corroboré le stéréotype que les travailleurs âgés, oui, ont de belles qualités au plan humain, qualité interpersonnelle, ce sont des gens loyaux, fiables, sages également, mais encore une fois, difficultés majeures d'adaptation au changement, à la rapidité du changement aux nouvelles technologies. C'est intéressant parce qu'au plan empirique, la corrélation entre avancée en âge pour être capable de s'adapter au changement n'est pas directe. Elle est toujours médiée par des facteurs tels qu'avons-nous eu accès à de la formation continue durant notre carrière? Avons-nous eu, par exemple, des conditions qui ont été mises en place pour nous permettre de nous adapter à ce changement-là? La formation fait partie de ça et les initiatives que prendront l'employeur aussi font partie de ça. Donc, ce n'est pas un lien direct, mais dans l'esprit de beaucoup d'employeurs, l'avancement en âge équivaut davantage à des éléments négatifs que positifs. J'ai inscrit ici dans ce modèle, et c'est, je dirais, 5-6 années de collecte de données qu'on a effectuées, qui montrent, je dirais, la cascade de réactions du point de vue du travailleur âgé. On a parlé beaucoup des employeurs. Maintenant, comment les travailleurs âgés, eux, se sentent par rapport au regard posé par leurs collègues, par rapport au regard posé par les employeurs? Quelle est leur expérience à eux? Et ce petit modèle-là, il a été confirmé à la fois sur des échantillons de travailleurs âgés de 45 ans et plus du domaine de la santé au Canada, mais aussi du domaine de la fonction publique fédérale et ainsi que provinciale au Québec et en Ontario. Et finalement, ce que cette réaction en cascade dit, c'est que le travailleur âgé de 45 ans et plus, dans ce cas-ci, c'était le critère d'inclusion, c'est que quand il ou elle perçoit que dans son milieu de travail, on communique, on lui communique des messages âgistes qu'on lui, implicitement, qu'on le fait sentir ou qu'on l'a fait sentir comme étant trop vieux par rapport à son milieu de travail, désuet finalement, ça suscite un mécontentement chez le travailleur âgé, une insatisfaction qui, elle, ouvre la voie à une forme de désengagement virtuel. Puis le désengagement psychologique en milieu de travail, ça veut tout simplement dire que le travailleur va continuer à aller travailler, mais il va faire le minimum désengagé par rapport à la mission et la vision d'une organisation. Et le désengagement psychologique, c'est une porte ouverte vers une sortie effective. Quand un travailleur se désengage psychologiquement, ça veut dire qu'il est en train de planifier sa sortie professionnelle et dans ce cas-ci, c'est souvent une retraite, mais une retraite qui, au fond, est délisée, qui n'est pas volontaire, qui est une retraite en réaction à des perceptions de stéréotypes et d'attitude âgiste en milieu de travail. Et la bulle estime de soi est une variable que nous avions aussi mesurée et qui montre que le désengagement psychologique pour des travailleurs qui valorisent beaucoup le travail qu'ils font, des infirmiers, des infirmières, des enseignants, que se désengager psychologiquement en réaction à une blessure qui découle de l'âgisme, ça fait mal à leur estime de soi. Donc, le désengagement, oui, c'est une porte de sortie, mais c'est une porte de sortie qui est coûteuse pour la santé mentale du travailleur âgé. Donc, à partir de ceci, donc nous, ça, c'est, je dirais, un peu une vingtaine d'années de travail où on a documenté l'existence des stéréotypes du côté des employeurs et le coût que ces stéréotypes ont sur les travailleurs âgés eux-mêmes. Nous sommes arrivés à un point tournant. Maintenant que nous avons bien documenté la prévalence de l'âgisme en milieu de travail, on est à ce carrefour où on se pose les questions suivantes. Maintenant, quels pourraient être les éléments en milieu de travail qui contribueraient à réduire les attitudes négatives sur la base de l'âge, à réduire les comportements âgistes au travail? Autrement dit, quels facteurs pourraient contribuer à reconnaître, à appuyer la participation et la rétention des travailleurs âgés? Pour les premières pistes de réflexion autour de ça, nous nous sommes inspirés d'une grande étude qui a été faite chez les travailleurs belges et qui a montré cette grande étude corrélationnelle qui a été effectuée auprès de travailleurs belges, qui a montré que le fait de faire travailler ensemble, le fait de travailler ensemble des jeunes travailleurs et des travailleurs plus âgés, en fait, le fait de créer, en la variable à gauche, du contact intergénérationnel, du contact intergroupe ensemble. Et le fait de nourrir une culture organisationnelle qui valorise tous les âges en milieu de travail, et ça, ça veut dire un discours d'employeur qui, à la fois, valorise sa plus jeune main-d'œuvre et valorise sa main-d'œuvre plus âgée, ça a eu comme effet de nourrir ce que Iwins et Desmet ont intitulé une identité duelle, c'est-à-dire que les jeunes travailleurs sont capables de s'identifier à la fois à leur groupe d'âge, tout en s'identifiant aussi aux travailleurs plus âgés et en reconnaissant la force des travailleurs plus âgés et vice-versa. Et ça a eu des incidences très positives au niveau de cette identité double, si on veut, a généré aussi des stéréotypes positifs des travailleurs âgés, reconnaissance de ce qu'ils peuvent apporter, des émotions, encore une fois, qui soient plus de l'ordre, de l'admiration de ce que peuvent apporter les travailleurs âgés, des comportements facilitateurs aussi. Et l'identité duelle aussi réduit les intentions de départ des travailleurs. On voit le lien de régression de moins 0,43. Donc, plus l'identité à la fois sur la base de l'âge jeune et la base de l'âge plus âgé était présente, moins les travailleurs avaient l'intention de quitter. Mais ce qui nous a, nous, inspirés pour mener l'étude similaire en terrain canadien, ce sont les deux variables à la gauche du modèle. Alors, ces deux variables à la gauche du modèle partent des postulats de la fameuse intergroup contact theory, la théorie du contact intergroupe, qui, très brièvement, dit justement que lorsque l'on fait cohabiter ensemble des gens de groupe qui sont perçus comme étant différents, le contact au fur et à mesure a pour effet de réduire les stéréotypes. Et quel que soit le type de stéréotypes, le contact intergroupe a été beaucoup testé sur des questions culturelles, sur des questions de genre, mais avait été peu testé sur des questions d'âge comme telles. Alors, nous avons émis l'hypothèse que, est-ce que les entreprises qui ont des initiatives de transfert des connaissances entre jeunes et plus âgés et bidirectionnelles, jeunes âgés et âgés jeunes, est-ce que les entreprises canadiennes qui ont des, qui nourrissent des cultures, qui valorisent les différents groupes d'âge en milieu de travail, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme retombée en termes de stéréotypes âgistes et en termes de satisfaction au travail? Alors, ça, c'est l'étude que nous avons menée pour tenter de comprendre l'impact des contacts intergroupes basés sur le milieu de travail. C'est une grande étude que nous avons menée en 2019. Nous sommes à soumettre la publication et les hypothèses sont contenues finalement dans ce modèle-ci et je vais les passer là en quelques minutes. Donc, à la gauche du modèle, vous avez les mesures de jusqu'à quel point une entreprise ou une organisation travaille, valorise les contacts intergroupes sur la base de l'âge, dans la quantité comme dans la qualité, jusqu'à quel point un employeur, par exemple, met en place des équipes. On parle beaucoup de diversité, mais ici, on va parler de diversité sur la base de l'âge. Est-ce que les employeurs s'assurent d'avoir des équipes où il y a des employés plus expérimentés, des employés plus jeunes? Et jusqu'à quel point le contact est perçu comme étant un contact de quantité et de qualité par les travailleurs eux-mêmes? Parce que derrière ce modèle-là, et j'y arrive, on a fait un sondage auprès de travailleurs âgés de 18 jusqu'à 66 ans. Je vais y revenir sur l'échantillon. Le carré portant sur intergenerational knowledge, donating and collecting, c'est finalement, est-ce que les entreprises qui ont été, les travailleurs des entreprises que nous avons sondées, est-ce que ces travailleurs nous disent que leur entreprise valorise des initiatives de transfert de connaissances où le travailleur jeune a l'occasion de travailler avec un plus vieux et d'apprendre? Et le travailleur plus âgé a l'occasion aussi d'apprendre d'un travailleur plus jeune. C'est vraiment du mentorat bidirectionnel. Et l'hypothèse que nous avons faite, c'est que plus ces contacts sont présents en fréquence, ils sont de qualité, plus il y a des initiatives de transfert de connaissances dans les entreprises, plus ça aurait une incidence positive sur les stéréotypes ici. Il faut lire les stéréotypes comme les croyances positives, so positive stereotypes about older workers. Donc, des énoncés, par exemple, qui soulignent la valeur ajoutée des travailleurs âgés au niveau de leurs compétences, productivité, etc. L'autre hypothèse qui est faite, c'est que la qualité des contacts et les initiatives de transfert des connaissances auraient un effet à la baisse au niveau des pratiques discriminatoires sur la base de l'âge, dans l'embauche, dans la rétention, visant particulièrement les travailleurs âgés. Et en bout de ligne, que la réduction de l'âgisme au niveau des stéréotypes et de la discrimination auraient des effets positifs sur l'engagement au travail, ainsi que les intentions de rester dans son milieu de travail. Alors, ce que nous avons fait, nous avons donc sondé, et j'y reviens, 604 travailleurs de 18 ans jusqu'à 66 ans. On a le profil des participants que je vous présente dans quelques instants. Mais nous avons approché des entreprises à la fois du secteur public et du secteur privé. pour les sonder sur ces différentes variables. Et ce sont toutes des échelles dont nous nous sommes servis qui ont été validées. Par exemple, l'échelle du contact intergroupe, qui est une échelle qui contient huit énoncés, qui mesure justement la fréquence et la qualité de l'expérience du contact entre les travailleurs plus jeunes et les travailleurs plus âgés. L'échelle portant sur le transfert des connaissances est une courte échelle de huit items qui vit justement du point de vue du travailleur, à déterminer jusqu'à quel point il ou elle perçoit que son milieu de travail lui donne des occasions, à la fois de partager, de donner ses connaissances, mais aussi de son côté d'aller chercher des connaissances de la part d'un travailleur qui est membre d'un différent groupe d'âge. Les autres variables, bien sûr, qui font partie du modèle qu'on a montré il y a quelques secondes, une échelle mesurant les stéréotypes sur les travailleurs âgés, mais j'insiste encore une fois, ici, ce sont 12 stéréotypes positifs. Donc, on est dans une forme d'âgisme qui est positif ici. Par exemple, je donne un exemple dénoncé, les travailleurs âgés apprennent rapidement et apprennent facilement. Ensuite, une échelle portant sur la discrimination sur la base de l'âge en milieu de travail, et ça, c'était tous les travailleurs qui répondaient, jeunes comme âgés, une échelle à neuf items, exemple dénoncé, ma contribution est peu valorisée en milieu de travail, j'ai l'impression, on est dans une perception aussi, en raison de mon âge, c'est un thème qui est inversé ici, et les deux autres variables, à l'extrême droite du modèle, la question de l'engagement au travail, 17 énoncés, qui mesuraient finalement trois sous-facteurs, le dévouement au travail, la vigueur et la capacité d'absorption. Un exemple dénoncé, mon travail m'inspire énormément, qui est un indicateur de l'engagement au travail, et finalement, une petite échelle à trois items, mesurant les intentions de rester en milieu de travail. Donc, encore une fois, simplement pour rappeler nos hypothèses, l'hypothèse était que plus les travailleurs que nous sondions avaient la perception que les contacts dans leur milieu de travail sur la base de l'âge étaient fréquents et de qualité, qu'il y avait des initiatives de transfert de connaissances et de partage de connaissances, plus il y aurait une incidence réductrice de la discrimination sur la base de l'âge, et positive au niveau des croyances, des qualités qu'on attribue aux travailleurs âgés, et en revanche, ceci augmenterait le work engagement et l'intention de rester dans son milieu de travail. Donc, ce sont 604 travailleurs que nous avons recrutés à travers le Canada, surtout concentrés par contre, on a fait des efforts à travers le Canada, mais on est resté avec la majorité des répondants provenaient de la province québécoise, suivie de l'Ontario, et les autres étaient répartis dans les différentes provinces de 125. Donc, vous pouvez le constater, c'est un petit peu plus de femmes que d'hommes, mais quand même, ça nous a permis de faire des comparaisons hommes-femmes qui n'ont pas changé les résultats du modèle final. Donc, le groupe des plus jeunes, 18-49 ans, et le groupe des plus âgés, 50-68 ans, nous avions un petit peu plus de jeunes personnes qui ont participé, 490 versus 114. La plupart, en fait, c'est une répartition quasi égale entre les francophones, anglophones et allophones. Et ensuite, la plupart étaient des travailleurs qui étaient à temps plein, donc qui travaillaient plus que 20 heures par semaine, et répartis 228 du côté du secteur privé et 260 pour les jeunes du côté du secteur public versus 39 et 75 pour les travailleurs plus âgés. Et voici les résultats. Je suis désolée de revenir sur le modèle, mais je pense que c'est important parce que c'est d'abord la bonne nouvelle, et c'est rare qu'habituellement on fait des prédictions qui sont quasiment toutes confirmées. Elles ne sont pas toutes confirmées, mais je dirais, la majorité, nous avons confirmé nos hypothèses. Ce qui a été vraiment parlant pour nous, et je vais y aller, c'est surtout la variable portant sur le contact intergroupe, la quantité et la qualité, a été une variable qui a, semble-t-il, un rôle majeur et significativement, statistiquement significatif au niveau des stéréotypes, au niveau de la discrimination sur la base de l'âge, mais on voit même qu'il y a un effet direct des contacts intergroupe sur l'engagement au travail, et un effet direct de cette même variable-là sur les intentions de rester. En tout cas, pour nous, ça a été au-delà de ce que nous avions prévu, et ça montre encore une fois que la diversité sur la base de l'âge en milieu de travail est une voie très intéressante à explorer pour réduire les expériences d'âgisme en milieu de travail et augmenter l'engagement des travailleurs et les intentions de départ. Donc, si on regarde le modèle un petit peu plus en détail pour cette variable-là, on voit que cette variable du contact intergroupe, elle a eu un effet statistiquement significatif. Donc, le point 26 vient dire que plus j'ai des contacts avec des membres d'un autre groupe d'âge, plus ça me porte à attribuer des qualités positives aux travailleurs âgés, et plus ça réduit, en fait, mes expériences de discrimination sur la base de l'âge en milieu de travail, et ça augmente aussi mon engagement, et ça augmente aussi mes intentions de... le point 10 devrait être en fait un négatif ici. Mes intentions de départ à la retraite, je m'excuse, il y a une petite erreur ici. Pour la variable de transfert des connaissances, on voit aussi que cette variable-là, donc c'est encore une fois des initiatives qui mettent en cohabitation les travailleurs jeunes et plus âgés, et on voit que ça a aussi une incidence très positive sur la reconnaissance d'attributs positifs par rapport aux travailleurs âgés, et ça a aussi une incidence très positive sur l'engagement en milieu de travail. Et en revanche, les stéréotypes négatifs ont une incidence positive, pas positive, pardon, les stéréotypes positifs ont une incidence positive sur l'engagement en milieu de travail, et les expériences de discrimination, naturellement, moins je me sens discriminée en milieu de travail, plus j'ai l'intention de rester dans mon milieu de travail. Alors, ce que nous, on retient, c'est particulièrement la force de frappe, si on peut parler ainsi, l'incidence de mettre en place des groupes de travail diversifiés sur la base de l'âge, et de mettre en place des initiatives, notamment de transfert de connaissances en milieu de travail. comme une, je dirais, une partie de la solution par rapport à la problématique de l'âgisme en milieu de travail. Voilà. Alors, je vais terminer cette présentation peut-être avec une réflexion sur ce que nous avons appris de ces différentes initiatives-là, de ces différentes études que nous avons menées. D'abord, à la fois, les constats qu'on a fait sur la perception des employeurs par rapport aux travailleurs âgés, sur les incidences très négatives de l'âgisme pour les entreprises et pour les travailleurs âgés comme tels, et aussi les pistes que nous avons explorées par rapport aux contacts intergroupes sur la base de l'âge. Je voudrais revenir sur un élément que j'ai mentionné peut-être en début de présentation. La question de l'âgisme, et c'est vraiment un constat, nous ne sommes pas les seuls chercheurs à le faire, l'âgisme est la forme de discrimination probablement la plus oubliée sur le radar de toutes les formes de discrimination. Elle est sous-documentée, elle est sous-étudiée, ce qui fait qu'elle est peu dénoncée encore aujourd'hui. Et ces perceptions âgistes découlent encore une fois d'un discours sociétal qui positionne le vieillissement plus en termes négatifs que positifs. Il est très rare, je m'excuse d'avoir une anecdote aussi personnelle, mais moi, je n'ai jamais entendu un démographe parler du vieillissement de la population canadienne comme comportement possible de bonnes nouvelles. Alors déjà, on positionne tout ce qui est vieillissement de la population en termes négatifs. Donc, le travail qui doit être fait, qu'on a commencé à faire quand même, on doit dire qu'il y a des initiatives des gouvernements provinciaux et du gouvernement canadien, c'est de créer, je dirais, un point tournant majeur par rapport à ces discours publics pour redéfinir, recadrer, si on veut, les représentations sur la base de l'âge et valoriser, trouver en tout cas des attributs positifs au processus du vieillissement comme aux personnes âgées et comme aux travailleurs âgés. Je pense qu'il y a tout un travail de sensibilisation qui est à faire auprès des employeurs, ceux que nous avons rencontrés souvent, toute cette question de l'âgisme, elle est méconnue, elle fait partie des biais, ce qu'on appelle implicit bias. Ils sont là, mais souvent, les employeurs n'en prennent pas conscience, et même les employés eux-mêmes qui en sont la cible aussi. Alors, je pense que des initiatives de sensibilisation via des ateliers, peu importe la formation, sur la prévalence de l'âge au travail me semble très nécessaire. Le travail sur la création de cultures de travail qui vraiment encouragent tout ce qui est collaboration intergénérationnelle et collaboration inter-âge, me semble aussi une voie de sortie comme le modèle nous l'a montré, pour réduire l'âgisme au travail. Et peut-être un dernier élément qu'on pourrait suggérer, même si ce n'est pas une liste exhaustive, je pense que les employeurs aussi devraient être tenus, « we should make them more accountable in their efforts to counter ageism in the workplace », parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des efforts extraordinaires qui sont faits en matière d'équité et d'inclusion. Mais je pense que sur ce radar-là, l'âge n'est pas suffisamment présent. Et dans un contexte où on fait face à un vieillissement de la main-d'oeuvre, il y a des secteurs où on manque de main-d'oeuvre, et nous allons continuer d'être en pénurie, notamment en éducation et santé, je pense que l'une des pistes de solution, justement, c'est de faire des efforts pour la rétention, la participation et l'accompagnement des travailleurs âgés. Et donc, ça passe par la valorisation de ce qu'ils apportent à la fois aux jeunes et que les jeunes peuvent apporter aux travailleurs plus âgés. Je n'ai pas pu faire autrement que de terminer avec cette « age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter ». Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et au plaisir de discuter. Merci beaucoup, chers collègues. C'était vraiment passionnant et je dirais non seulement intéressant, mais aussi très important. Juste une anecdote de ma part. Il y a 20 ans, quand je finissais mon doctorat, j'ai été sensibilisé pour la première fois à la question du vieillissement de la population en Chine et devenu dans quelle institution c'était publié le Centre d'études sur les questions stratégiques. Alors moi, ça m'a intrigué à ce moment-là. Je me demandais pourquoi c'est un enjeu stratégique. Je pense que votre présentation l'explique de façon brillante parce que vous avez conclu votre présentation en mentionnant le fait que le vieillissement est considéré de façon négative dans beaucoup de sociétés. Et la façon dont on approche la question du vieillissement, c'est sous un angle comptable. On dit que le vieillissement de la population, ça se traduit par des charges en termes de pension que dans beaucoup de sociétés, comme la Chine, par exemple, qu'on ne peut pas rencontrer, donc les obligations qu'on ne peut pas rencontrer. Et la solution à ce problème, c'est tout simplement de rehausser la date de l'âge de la retraite. Donc, autrement dit, il existe une solution, une solution pour beaucoup de personnes qui le souhaitent, qui souhaiteraient rester plus longtemps sur le marché du travail, dont la société bénéficierait. Donc, le vieillissement ne sera plus perçu comme un problème, mais comme une réalité sociodémographique et qui a des conséquences positives, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors, finalement, la question de la discrimination, de l'âgisme dans ce contexte est effectivement un problème qui va complètement à l'encontre de cette solution ou d'ensemble de solutions auxquelles on peut penser pour essayer de faire du vieillissement, de transformer, si vous voulez, la dimension du vieillissement des populations comme étant une possibilité de croissance plutôt qu'un fardeau. Alors, merci encore. C'est vraiment, je pense, très bien cette présentation que vous avez faite pour vraiment mettre l'enjeu sur un des obstacles pour essayer de transformer le vieillissement comme un avantage. Alors, j'ai déjà des questions. Alors, la première est de Brendan Funk. Which provinces are aging the fastest? And would you expect these provinces to see greater levels of age-based discrimination? That's a great question, actually. To my knowledge, and that I would need to validate this, the maritimes are the, ce sont les endroits au Canada where we age the number of older adults 65 years old is the highest. And the question, it's a very interesting question because it actually underlies one of the postulates of the intergroup contact theory. The more we are in contact with one another on an age-based logic, actually, the less there should be, according to the results that we've obtained, the less there should be stereotypes. Et en même temps, the quality of the contacts, not only the quantity, but the quality of the contacts, also, is an important factor. From a very outside of the research world, I would say that, as a society, we don't have many places and spaces where young people can interact with older adults outside of our family. and if you don't have grandfathers or grandmothers, you don't have any place or space to meet one another and to get to know each other. So, one of the options is to think of societies in a less age-segregated way and where there are more older adults take the opportunity to create those spaces and places where young people can interact with older adults. Thank you. I have another great question from a member of the audience who wish to remain anonymous. She thank you for your fascinating presentation. and she's asking are there differences among sectors such as IT versus manufacturing versus resource industries versus retail or do you find the same trends across all sectors? Well, as far as the study that we have conducted, unfortunately, we did not have enough participants among each of the work sectors so we could not control for the sector, the work sector per se. So, in our study, we do not know if there are differences between the sectors. What we know from the literature, though, is that the high-tech sector is particularly, we call this the silicone ageism. The high-tech world is extremely ageist. Programmeur at 35 years old is perceived as an older worker. So, in the high-tech world, it's pretty, and I would say in the media world as well, it's quite ageist. So, anything that has to do with the public arena can be, it's another debate, though, in the university, in the academic world. I think it's probably the place where we age better than other places. Yet, I mean, we hear some statements sometimes that, you know, senior researchers are less productive and so on. For me, it rings a bell again. Thank you. Thank you. we have a question from Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné. Alors, elle vous remercie pour avoir présenté ses études. Et effectivement, là, j'ai sous-étudié, sous-adressé. Et elle a une question qui est un peu en dehors de ce que vous avez présenté, mais quand même, les femmes en Stéphanie ont tendance à être perçues comme étant trop jeunes pour, déraisonnablement, longtemps, jusque dans la cinquantaine. Puisqu'elles ne peuvent pas avancer, elles quittent, mais elles ont déjà 45 ans ou plus au moment où elles quittent. Alors, sa question est, est-ce que l'agisme contre les jeunes est étudié aussi ou est-ce que c'est vraiment un phénomène trop marginal pour être intéressant? J'aimerais savoir si vous avez des références dans ce cas. Encore une fois, c'est une excellente question et il est certain, je pense que j'aurais peut-être dû débattre de la présentation en soulignant que l'agisme est bidirectionnel. L'agisme cible les plus âgiles, mais cible aussi, certainement les plus jeunes sont aussi la cible de stéréotypes sur la base de... On va, par exemple, étiqueter les jeunes comme étant moins loyaux, alors que c'est fondé sur quelque chose qui n'a pas de base empirique comme telle. Et donc, pour répondre à la question, il y a des études qui montrent tout à fait que les jeunes peuvent être la cible d'agisme en milieu de travail. Par contre... Est-ce que c'est seulement moi ou... Ah oui. Donc, ce n'était pas moi. Je m'excuse, j'ai été débranché. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Vous avez... On vous a entendu juste que... Quand vous parliez que les jeunes aussi sont victimes de discrimination sur l'agisme, vous avez parlé de l'agisme comme étant bidirectionnel. Et ensuite, on vous a perdu. Je m'excuse, j'étais encore déconnectée. Pouvez-vous... Oui, on vous a entendu jusqu'au moment où vous parliez de la bidirectionnalité de l'agisme, que aussi les jeunes, personnes, peuvent être accusées d'être déloyaux et vous dites non, il n'y a pas d'évidence qui démontre que c'est le cas. Et vous avez des études qui démontrent ça. Bien, il y a des... Que nous n'avons pas mené, là. OK. Que nous n'avons pas mené, mais du coup, oui, il y a des études qui montrent que l'agisme, et ce n'est pas seulement des études, le concept comme tel d'agisme est bidirectionnel. Donc, les jeunes peuvent en être la cible, tout comme les personnes plus âgées. Mais encore une fois, compte tenu du, comment dire, du contexte social dans lequel on évolue, du contexte culturel, notre société est très orientée vers davantage le culte de la jeunesse que le culte de la vieillesse. C'est compte tenu qu'on a un espèce de relation un peu ambigu avec le vieillissement. Les études tendent à montrer que ce sont les plus âgés qui sont davantage la cible, la cible de stéréotypes négatifs sur la branche de l'âge que les plus jeunes. Mais la question de la dame participante est fort intéressante parce que là, elle vient montrer un effet d'intersectionnalité. Là, on parle des femmes en STEM et on parle des jeunes femmes en STEM. Alors là, il y a l'addition de l'âge et il y a l'addition des stéréotypes des domaines d'études. C'est intéressant parce que la participante mentionnée, on finit par, à force de lutter contre des stéréotypes, c'est difficile de lutter contre des stéréotypes. Alors, la réaction à un moment donné qu'on a, c'est de se désengager psychologiquement et de sortir d'un domaine. Si je peux, par exemple, prendre l'exemple de ma propre génération à moi de femmes, moi, on m'a davantage dit que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand c'était le choix, le temps de choisir un domaine, que les femmes étaient solides au niveau du français, l'apprentissage des langues, etc., des domaines qui ont trait aux relations d'adotrui, beaucoup moins qu'en mathématiques, beaucoup moins qu'en science et ma génération de femmes sont peu nombreuses dans les sciences pures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet de désengagement psychologique et le côté sournois de se désengager psychologiquement, c'est que ça vient confirmer quelque part des stéréotypes. En me désengageant, finalement, je dis à la personne qui souscrivait à ces stéréotypes qu'ils ont une part de légitimité quelque part. Merci. Maintenant, une question de Mithia Riou-Bone. Elle demande quel rôle joue l'intériorisation des stéréotypes agistes négatifs par les personnes de 45 ans et plus dans la persistance des attitudes et comportements discriminatoires, c'est-à-dire faire référence au fait qu'on entend souvent des travailleurs plus âgés dire eux-mêmes qu'ils sont dépassés, particulièrement dans cette période de transition au télétravail. Oui, encore une fois, c'est une question fascinante parce qu'on pourrait faire toute une autre conférence sur ce qu'on appelle l'autogisme, l'agisme intériorisé ou le self-ageism qui de plus en plus est documenté. Et ce que ces études montrent là, c'est encore une fois l'effet d'intériorisation des stéréotypes, la fameuse self-fulfilling prophecy. On finit par croire effectivement que nous sommes moins capables de s'adapter aux changements et là on le voit pendant la COVID, l'exemple qui est donné est très vrai. Je ne serais pas étonnée moi que l'impact sur les professeurs et je m'incris ici plus âgés on commence à se questionner est-ce que j'ai la difficulté d'utiliser les technologies parce que j'entends tellement qu'en vieillissant je suis moins douée pour utiliser les technologies et là je vais commencer à réfléchir, à réduire ma charge et à préparer peut-être ma retraite. Alors qu'au fond, il y aurait eu peut-être des éléments médiateurs qui auraient pu empêcher cette façon de penser-là. mais la question est fascinante parce qu'elle montre l'impact extraordinaire des stéréotypes. Il y a des études qui ont montré que par exemple si vous amenez des personnes aînées en laboratoire pour les tester sur la mémoire par exemple et vous leur donnez des listes de mots le simple fait de dire, de donner des directives au début à la personne agent lui disant écoutez vous savez on va tester la mémoire parce que vous savez qu'on pense que la mémoire décline en vieillissant le simple fait de dire ça à ce qu'on appelle l'exposition à la menace du stéréotype va faire en sorte que la personne va effectivement probablement retenir moins de listes de mots et ce phénomène de self-ageism-là je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment y prendre garde et faire très attention parce que au fond c'est à nous-mêmes qu'on crée finalement envers nous-mêmes que l'on crée des obstacles. Merci. We now have another anonymous question. Are the federal and provincial governments aware of these issues of perceptions and stereotypes and are they trying to develop policies to address them? Great question again. Not only is the federal government but I would say I know for sure that Ontario and Quebec and the Maritimes as well are working on different initiatives to counteract ages and the WHO has launched a major campaign in 2018 so in Canada and internationally and this is the encouraging side of things I would say there seems to be the beginning of an awareness that ageism is going to cost it's going to be a heavy price for society in Canada for younger and for older people because for younger people we're talking about the future self as well but yes there are more and more initiatives in terms of public policies the federal government the seniors ministers are currently working on documenting the impact of ageism in the workplace per se yeah okay okay question now from Stéphanie Gagné quelles mesures peut-on mettre en place dans les processus d'embauche pour réduire l'agisme à cette étape en particulier encore une fois c'est quelque chose que je suggérais je pense que les mesures à mettre en place dans les processus d'embauche commencent peut-être par une forme de sensibilisation d'être capable de reconnaître qu'il est possible que quand nous effectuons des entrevues d'embauche il y ait des billets implicites que l'on entretienne sur la base de l'âge comme il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de la sensibilisation par rapport à d'autres formes de discrimination et moi j'irais aussi plus loin être capable de demander aux employeurs de les rendre imputables sur les choix qu'ils font par rapport aux embauches et c'est peut-être pas par rapport à l'embauche mais je dirais aussi parce qu'une fois embauché la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer du développement professionnel d'un travailleur âgé et ça veut peut-être dire par exemple en ressources humaines oui à 50 ans on nous parle de retraite mais ce serait bien aussi qu'on nous parle de quel est votre plan de carrière au cours des 10 prochaines années avoir un discours qui à la fois ouvre la porte à une préparation à la retraite et tout à la fois un plan de développement professionnel parce que le message que le travailleur reçoit c'est je peux finalement réfléchir peut-être à ma retraite mais peut-être que je peux réfléchir à me développer professionnellement c'est rare qu'on parle de développement professionnel passé 55 ans merci ok là je vois pas d'autres questions là je vais sauter sur l'occasion j'ai été interpellé par un commentaire que vous avez fait lorsque vous aviez parlé de la culture qui valorise la jeunesse et vous avez parlé aussi de travaux que vous avez fait avec des collègues des travaux d'ordre comparatif je me demandais est-ce que vous avez fait des travaux avec des collègues qui se sont penchés sur des sociétés où au contraire de la valorisation de la jeunesse on tend à valoriser traditionnellement culturellement les aînés l'expérience la sagesse donc des des gens âgés je pense on a une société de la jeunesse oui c'est pas c'est pas vraiment avec des des collègues comme tels mais avec une une collègue pour ne pas la nommer docteur Caroline Bergeron nous a situé une série de groupes de discussion avec des personnes aînées d'origine c'est-à-dire de différents pays du Moyen-Orient d'origine chinoise et ainsi que d'origine hindoue exactement donc trois groupes de discussion à qui nous avons demandé quelle était leur expérience du vieillissement au Canada et jusqu'à quel point c'était différent de leur de leur de leur pays d'origine qu'est-ce qu'ils pourraient changer ce qui était très très intéressant et qui est ressorti de manière transversale dans les résultats c'est que pour l'ensemble de ces personnes-là le fait que ce sont des sociétés ce sont des groupes en tout cas des cultures de l'Inde du Moyen-Orient et de la Chine ce sont des cultures beaucoup plus collectivistes qu'individualistes alors le fait de faire partie d'un groupe et de toujours avoir l'impression qu'on a un rôle qu'on a que quelqu'un quelqu'un a besoin de nous qu'on a un projet à mener les personnes âgées nous disaient faire partie d'un réseau et d'avoir un sentiment d'utilité quel que soit leur âge ce qu'ils ne ressentaient pas dans la culture canadienne qui est une culture plus individualiste alors je pense que la question du rôle qu'on permet de jouer à une personne âgée dans sa communauté c'est une façon de je ne voudrais pas dire de ne pas vieillir mais de vieillir en sérénité quand on n'a plus de projet c'est là que ça s'arrête quel que soit le projet en tout cas à mon sens écoutez j'ai envie de merci beaucoup pour cette réponse j'ai envie de la lire comme étant une source d'espoir énorme puisque c'est la majorité de la population que vous décrivez quand vous parlez de la population indienne chinoise en tout cas je pense que c'était du Moyen-Orient tout à fait et je pense qu'on aurait beaucoup à s'inspirer des modèles de vieillir des façons de voir le vieillissement chez d'autres cultures et qu'on aurait tout à fait pour trouver un point d'équilibre entre tout faire pour ne pas vieillir et l'autre extrême où on laisse tout tomber au milieu de tout ça je pense qu'il y a une sérénité ou en tout cas un point d'équilibre bien sûr ok merci alors maintenant une question de Michelle Stanton-Jean alors elle vous fait le site et elle demande s'il y a de la littérature sur l'exposition à la menace du stéréotype oui il y a toute une littérature et ça me ferait plaisir peut-être d'entrer en contact avec avec madame et de lui de lui acheminer quelque chose que j'ai suggéré et c'est puissant aussi la menace du stéréotype parce qu'on est on est conscient et on pourrait avoir toute cette discussion-là pour les femmes par exemple il y a des stéréotypes malheureusement attribués aux femmes et le fait de les connaître ces stéréotypes-là et d'entrer dans un contexte où on sait qu'ils vont être activés c'est un effet négatif aussi il y a de très belles questions en passant je vous remercie oui tout à fait oui encore une fois c'est un enjeu je pense très intéressant très important et qui mérite je pense le qualificatif de stratégique puisque la tendance mondiale de toute façon est que nous vivons plus longtemps et en meilleure santé et donc c'est franchement une tragédie que si nous pouvons travailler être actifs et se sentir aussi vraiment contribuant pleinement à la société que ça soit ignoré ou que ce soit négligé je pense je pense qu'on est quand même dans un on prend un virage voilà tout à fait une activisation qui est en train de se faire et c'est bien terminé oui tout à fait alors je vous remercie beaucoup pour cette présentation très enrichissante et très utile je vais prendre le temps de vous remercier d'avoir modéré la discussion et merci à l'équipe d'ISSP de m'avoir invité merci à tous les participants pour leurs questions aujourd'hui merci beaucoup merci merci au revoir tout le monde au revoir